L'invité de Paris Direct aujourd'hui c'est vous David Dufresne, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau, vous êtes journaliste et vous vous êtes fait connaître du grand public il y a un peu moins d'un an en décidant de documenter sur Twitter les blessures infligées aux gilets jaunes par les forces de l'ordre lors des grandes manifestations de l'hiver et du printemps dernier avec cette formule devenue célèbre. Depuis, à l'eau place Beauvau, c'est pour un signalement, vous publiez David Dufresne chez Grasset. Dernière sommation, c'est un roman, c'est écrit ici, ce livre c'est le récit David Dufresne des premières semaines du mouvement des gilets jaunes et puisque tout ce qu'on y lit sur le fond ou presque est vrai, pourquoi avoir choisi la fiction ? Simplement parce que la fiction permet de traverser le réel de manière directe, elle permet de raconter en urgence ce qui s'est passé, ce qui se passe. C'est-à-dire, c'est à travers des situations, à travers des personnages, à travers une intrigue, en fait on peut synthétiser beaucoup, beaucoup de choses. Oui, c'est un roman vrai, c'est un roman documentaire, c'est un roman documenté. Il ne faut pas forcément aller chercher qui est qui parce que les personnages sont composites, mais on est dans ce que moi j'ai appelé une épopée, c'est-à-dire neuf mois absolument incroyables qui ne sont pas terminés, contrairement à ce qu'on peut penser. Mais il fallait écrire cette histoire, il fallait que cette histoire ne soit pas uniquement écrite par les gouvernants, par la parole officielle, par l'actualité. L'actualité empêche parfois de voir la réalité. Cette réalité précisément, David Dufresne, vous la décrivez, page 54, dans les mots de votre double qui s'appelle Étienne Dardel, qui est lui aussi journaliste. Vous écrivez, vous lui faites dire, le pays était devenu violent sous l'œil complice de ses institutions. Il était devenu violent parce que les attentats, parce que les terroristes, parce que l'antiterrorisme était devenu l'alpha et l'oméga de la vie politique. Police partout, justice nulle part. Oui, le personnage Étienne Dardel, c'est un mec pas mal. Qui vous ressemble beaucoup. Oui, mais il est bien mieux que moi. Qu'importe, il a passé 8 ans à l'étranger, il revient en France. Ce qui était également mon cas. Et je pense que cette fraîcheur, on va dire, cette idée de revenir dans son pays, là, il découvre ce que les Français n'ont peut-être pas vu, ou c'était petit à petit. Lui, il découvre d'un coup qu'effectivement, on est rentré dans un monde extrêmement répressif, extrêmement dur. Au nom de la lutte contre le terrorisme. Au nom de la lutte antiterrorisme. Là, les choses sont très claires. La lutte antiterrorisme a permis de faire entrer dans ce qu'on appelle le droit commun des mesures d'exception, des mesures d'état d'urgence, qui ont fait que, par exemple, qui font aujourd'hui manifester. Ça n'est plus si simple que ça en France. Alors que la manifestation, c'est la base même de la... En tout cas, c'est reconnu par les droits de l'homme, etc. Et ce que Dardel comprend, c'est qu'il y a eu des coups de butoir sur la liberté, sur la liberté d'expression, sur la liberté de manifester. Et il raconte tout ça. À ceci près, c'est en ça que ce mouvement est différent. Et vous le dites dans votre livre, justement, c'est que ces manifestations-là, elles étaient particulièrement violentes. Elles sont violentes. Elles sont violentes, mais elles ne sont pas particulièrement violentes. C'est-à-dire que si on regarde l'histoire, si on regarde ce qui s'est passé, par exemple, dans les années 90, avec les manifestations des marins-pêcheurs qui attaquaient les policiers avec des harpons, si on regarde les manifestations des sidérurgistes des années 70... Et vous remontez encore plus loin. Vous remontez à 1848, à la Commune de Paris. Ce qui est spécifique avec le mouvement des Gilets jaunes, à Paris, c'est qu'on n'avait pas vu... Les beaux quartiers de Paris n'avaient pas vu de barricades depuis la Commune. C'est là, la transformation. Mais des barricades, des mouvements violents, il y en a de tout temps, en réalité. En revanche, la société accepte peu la violence. Et donc, il y a un durcissement de part et d'autre. Et c'est ce durcissement qui a abouti, parce que la base, c'est ça, à l'éborgnement de 24 personnes. Voilà, 800 signalements en 9 mois, autant de blessés, 24 personnes qui ont perdu un oeil, 5 une main. La France a été rappelée à l'ordre par l'ONU, sur la base, notamment, de votre travail. Qui, depuis, a rendu des comptes ? La France a botté en touche. La France a été en deçà de sa responsabilité. Je le tiens d'un émissaire de l'ONU que j'ai rencontré, qui m'explique qu'aujourd'hui, quand l'ONU demande des comptes à des pays, à des dictatures, les dictatures répondent. Mais pourquoi on répondrait ? Puisque la France, elle-même, ne répond pas. Là, il y a une responsabilité politique. Et c'est pour ça que c'est important d'écrire. C'est pour ça que c'est important de figer les choses. C'est pour ça que c'est important que l'écrit reste et qu'on ne laisse pas comme ça les choses aller sans qu'il y ait de répercussions. Votre livre n'est pas manichéen, David Dufresne. Et c'est en ça qu'il est de grande qualité, à mon sens. Il y a la douleur des manifestants, dont vous reconnaissez la violence. On en parlait à l'instant. Mais il y a aussi, de l'autre côté de la barricade, l'épuisement des policiers qui ont manifesté la semaine dernière un peu partout en France. Des gars, écrivez-vous, qui en ont marre de s'en prendre plein la figure, jetés au carnage tous les samedis, obligés, je vous cite, de se pisser dessus, faute de pouvoir lever les positions des policiers qui ont eu des consignes extrêmement ambiguës pendant tout ce mouvement. – Oui, c'est-à-dire que moi, tout mon travail, que ce soit avec les signalements ou que ce soit avec le roman, c'est un travail politique. C'est-à-dire que moi, mon problème, ce n'est pas tellement celui qui tient la gâchette, c'est celui qui l'arme, c'est la doctrine d'emploi, c'est le ministère, c'est même pas le ministre, c'est le ministère. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, effectivement, on a demandé, on a exigé de CRS de tenir des positions pendant 10, 12 heures, sans pouvoir aller au... Ouais, pisser, parce que c'est le terme, c'est ce qu'ils m'ont raconté, si vous voulez. Maintenant, est-ce que les manifestants ont à payer la fatigue des policiers ? Bien sûr que non. Est-ce qu'ils ont à payer des ordres qui sont contraires à l'entendement ? Bien sûr que non. Bien sûr que non. – À propos de la violence de certains des Gilets jaunes, vous invoquez, on l'a dit tout à l'heure, l'histoire de France, les révolutions du 19e, 1848, la Commune, et vous écrivez à un moment, crois-tu que chaque soulèvement est beau comme un de la croix ? As-tu bien observé la liberté guidant le peuple, qui dit qu'il n'y a pas d'arrière-pensée sur cette barricade ? Est-ce que c'est parce que c'était une guerre sociale ? C'est une guerre sociale, c'est comme ça que vous l'appelez, que la violence est justifiée, de la part des manifestants. En tout cas, croire que la violence dans le cadre de manifestations n'a pas de sens politique, c'est faire une grave erreur. Voilà. Il y a derrière la violence un geste politique. On peut l'aimer ou pas, mais le nier, c'est courir, c'est de ne pas regarder la réalité. Voilà. Et effectivement, le peuple, il n'est pas pur. Donc, à droite, on va considérer que le peuple est un peu sale, et à gauche, on aimerait qu'il soit pur. Eh bien, non. Il y a forcément, dans ces moments-là, des moments troubles. Et si on ne va pas, si on ne descend pas dans l'arène et qu'on reste comme ça, très haut, on ne comprend pas. Et cette colère, elle est toujours là. Précisément, vous écrivez, les Gilets jaunes nous ont sommé de réfléchir à une autre casse que celle des barricades. La casse invisible, la casse des ronds-points, des périphéries, et la casse des sans-classes. Un an plus tard, les Gilets jaunes ont retrouvé les coffres des voitures ou les pare-brises. Est-ce que la colère, elle est retombée ? Je pense que les raisons de la colère ne sont pas taries. Donc, la colère, d'une manière ou d'une autre, rejaillera. Sur cette colère-là non plus, il n'y a pas eu d'introspection comme sur les violences dans les manifestations ? Moi, ce qui m'importe surtout, c'est les violences policières. C'est-à-dire, c'est comment l'État, jusqu'où l'État peut aller pour se défendre. Mais vous avez passé beaucoup de temps avec ces Gilets jaunes, au-delà d'avoir documenté ces violences. Cette colère, vous l'avez écoutée. D'une certaine façon, vous avez fait corps avec elle. Qu'est-ce qu'il en reste un an plus tard ? Je pense qu'il en reste le mouvement social le plus important depuis au moins 51 ans, c'est-à-dire depuis 1968. Et qu'il y en a eu un autre en 2005, en banlieue, qui a été totalement ignoré. Si celui-ci est ignoré, eh bien, rien ne sera réglé. En ce sens, ce livre est un avertissement. Dernière sommation. Un mot de votre rôle à vous, David Dufresne, et celui de votre double, donc, Étienne Dardel. On l'a dit, vous avez documenté ces violences policières. Après avoir constaté, dites-vous, on est début décembre 2018, que ces violences sont absentes du récit médiatique. Ça vous a valu des torrents de critiques. On vous a dit à la solde de l'extrême-gauche de vouloir faire du buzz à tout prix. Est-ce qu'avec du recul, vous êtes toujours convaincu que votre rôle à vous, de journaliste, c'était celui-là ? Je ne veux pas parler de mon propre rôle, mais je pense que le journalisme sans l'idée de contre-pouvoir n'est pas très intéressant. Quel que soit le pouvoir. C'est-à-dire que si la machine médiatique accompagne l'agenda politique, elle n'a aucun intérêt. Y compris dans ce que ce mouvement avait de moins honorable. C'est-à-dire que c'est favorable ? Vous parliez de trop. Moi, si vous voulez, je n'ai pas fait ça pour les Gilets jaunes, pas plus le livre que les signalements. Moi, j'aime la liberté. La télévision et les chaînes d'infos en continu, et on est bien placés pour le savoir, en prennent sacrément pour leur grade, David Dufresne, dans votre livre. Vous décrivez un monde qui marche sur la tête, où les chaînes d'infos dictent aux forces de l'ordre comment agir. Là aussi, je ne suis pas sûre qu'il y ait eu d'introspection sur ce sujet non plus. Et pourtant, les choses ont été ambivalentes parce que ce mouvement des Gilets jaunes a autant alimenté les chaînes d'infos que les chaînes d'infos s'en sont alimentées d'une certaine façon. Il y a eu un double mouvement. On ne peut pas jeter l'opprobre sur ces chaînes d'infos qui ont relayé un mouvement qui, d'une certaine façon, a prospéré grâce à elles. Ah non, on peut vraiment les critiquer. Bien sûr, les critiquer, bien sûr. Mais là encore, c'est ambivalent. Ce que je raconte, c'est que, par exemple, à la préfecture de police de Paris, il y a dans la salle de commandement énormément d'écrans qui relaient les mille caméras de la ville de Paris. Mais qui relaient aussi, ce qu'on sait moins, les chaînes d'infos en continu. Et ce qu'on sait encore moins, c'est que parfois, certains ministres ou représentants du ministère peuvent exiger qu'on aille éteindre un feu de poubelle dans une avenue parce qu'il est en direct sur France 24, par exemple. tactiquement, stratégiquement, policièrement, ça n'a aucun sens d'aller éteindre ce feu. Mais il faut l'éteindre parce que quelqu'un au ministère a demandé que ce soit fait, parce qu'il y en a marre que ce soit en direct sur telle ou telle antenne. Donc, ces chaînes-là ont un rôle. Ces chaînes-là ne sont pas anodines. Ces chaînes-là font partie de la société. Et ce qui est assez exaspérant, c'est qu'elles disent toujours qu'elles sont en dehors de tout, qu'elles sont neutres, qu'elles sont objectives. Absolument pas, absolument pas. Le choix des mots, vous ne l'avez pas fait, vous êtes la première et je vous en remercie. Vous n'avez pas parlé de crise des Gilets jaunes. Mais tous les journalistes parlent de crise des Gilets jaunes. Très rarement de mouvements. Tout est là, ça commence ici. Eh bien, oui, je crois que la fabrication de l'information, Étienne Dardel, mon personnage, en parle beaucoup parce qu'il est confronté à ça pendant des mois. C'est-à-dire que pendant un mois et demi, il est dans l'ignorance la plus totale par les autres. À un moment donné, le terme violence policière jaillit sur les plateaux de télévision. Et puis après, tout est fait pour que les choses soient normalisées. Non, non, non. D'un mot, de ce que vous en savez, de ce que vous en avez compris, des manifestations comme celle de décembre 2018, on pourrait en reconnaître dans les semaines qui arrivent. On en voit de ci, de là, des Gilets jaunes. On en a vu ces dernières heures dans les manifestations d'extinction-rébellion, notamment à Châtelet, mais du même ordre. Puisque cette colère n'a pas trouvé de réponse. Écoutez, je ne sais pas si vous en avez parlé, mais à Rouen, il y a une sacrée colère devant la préfecture. On en a parlé. Voilà. Et oui. Et cette colère, effectivement, elle est là. Elle est vraiment là. Moi, je la sens vraiment. Et simplement envoyer des LBD, des boucliers, des matraques. Ça, c'est choisir le pourrissement. Ce n'est pas bon. Dernière sommation, donc, chez Grasset. Merci beaucoup, David Dufresne, d'être venu ce matin sur le plateau de Paris Direct. Un roman, mais un roman très politique et qui appelle à la réflexion. Belle journée à vous. À vous aussi. Merci. Et à bientôt sur les chaînes d'info si vous voulez y revenir.